Alors voilà, trois nouveaux épisodes. La région lombaire, la région dorsale, la région cervicale. Trois zones du dos sur lesquelles vous pouvez intégrer, malheureusement le mot est fort, des tensions, des douleurs, des limitations de mobilité et une attention portée qui vous éloigne de votre musique. Trois zones corporelles en lien. L'une n'est pas réglée, les autres trinquent et inversement. Commencez par la région lombaire, regardez ce qui se parle au niveau dorsal, ajustez ce qu'il faut au niveau cervical. Votre ceinture scapulaire, vos membres supérieurs s'en porteront beaucoup mieux. Trois épisodes, trois raisons de plus de vous occuper de vous, d'aller mieux. Et quand je dis aller mieux, c'est d'avoir plus de confort. Par contre, le mot confort, le mot confort, mais qu'est-ce qu'il est mal vu ? Le confort, c'est quelqu'un de confortable dans son canapé. Non, un musicien confortable, c'est un musicien qui n'a pas mal, qui est confortable dans son corps. Si vous pouviez prendre un petit peu plus soin de votre corps, mais je ne parle pas des soins esthétiques, quoiqu'il soit esthétiques, l'extérieur a son importance. L'intérieur, dans vos sensations, si vous pouviez être plus sensible à vos sensations, quand vous n'avez pas mal. Parce que quand vous avez mal, c'est un peu trop tard. Et votre focalisation, elle est directement localisée sur votre douleur. Donc, la règle numéro une, c'est d'arriver à écouter des sensations quand il n'y a pas de douleur. Je vous assure quand vous avez mal, par exemple, vous avez mal, je reviens sur le coude, vous avez mal au niveau de votre coude, ça prend 95% de votre attention. Or, vous n'avez pas mal au gros orteil droit, à la cheville droite, à la fesse droite, à l'épaule droite. Pourquoi ne pas vous concentrer sur 95% du reste de votre corps qui va bien ? Intégrer les techniques qui vont bien, dans votre technique instrumentale des ajustements par rapport à votre coude, et ça peut se passer au niveau de votre épaule, au niveau de votre dos, au niveau de votre respiration, et vous rendre compte que cette pathologie sur laquelle vous vous concentrez énormément, c'est normal, la douleur est un signal d'alarme, mais souvent, la cause n'est pas au niveau de la douleur. Donc, éloignez-vous, regardez l'ensemble, écoutez-vous, changez, mobilisez, intégrer, et le tour est joué.